Musique On nous explique le principe bien connu de la pile incombustible que j'avais dit, c'est quoi ? Donc ça, ça se nourrit d'hydrogène, ça ? Ça se nourrit d'hydrogène et de l'oxygène qui est contenu dans l'air. On a besoin d'apporter de l'oxygène. Mais si je comprends bien, la technique de la pile incombustible est assez maîtrisée aujourd'hui, globalement, même si elle n'est pas... Alors, l'énoncé, il est du 19e siècle, quand même, mais la vraie pratique industrielle, enfin, la vraie technologie qui marche bien, c'est la conquête spatiale. Et en fait, la technologie aujourd'hui permet de faire justement des piles à combustible extrêmement petites avec des rendements qui sont élevés. Et l'intérêt justement de ça, c'est quoi ? C'est sur un véhicule électrique, vu qu'on va fabriquer l'électricité, sur un véhicule électrique, on peut avoir une batterie, mais on peut avoir besoin d'un range extender. Alors, le problème, c'est qu'il faut stocker de l'hydrogène, c'est compliqué. C'est toujours le même problème. Mais si on a un petit réservoir d'hydrogène qu'on peut remplir très rapidement, ça permet, quand on arrive au bout de la batterie, de prolonger l'autonomie et au besoin de refaire un refus. Parce que si on applique sur les voitures électriques, si on équipe ça, finalement, de petits piles à combustible, c'est ce qui va se passer, ça va permettre d'avoir une prolongation d'autonomie. C'est ce que fait Saint-Bio Fuel Cell, et c'est français, donc c'est plutôt bien. La France éternelle ! Il était fort le café. Non, mais c'est bien, alors Saint-Bio Fuel Cell, d'accord, voilà. Tout à l'heure, on a vu le truc, tu sais, où tu es retourné à l'école en 5e. Voilà, avec la pile à combustible, qui va permettre, avec un petit réservoir d'hydrogène, de recharger la batterie électrique. Et là-dedans, elle est là-dedans. Et bien voilà. D'accord. Et là, vous me laissez la conduire, vous me faites confiance ? Bon, ben on y va, alors c'est parti. Toi, tu l'as déjà fait, toi ? Monsieur ? Demand. Monsieur Demand, oui. C'est ton directeur du projet pour la société Saint-Bio Fuel Cell, qui conçoit et développe... Dont on a vu tout à l'heure sur le stand, voilà, que m'a expliqué. C'est très bien que je vous ai, parce que tout à l'heure, j'ai eu la théorie. Là, j'ai la pratique. Donc là, l'intérêt de votre technologie, aujourd'hui, très concrètement, c'est de pouvoir, en fait, proposer, grâce à une petite pile à combustible et à un petit réservoir d'hydrogène, finalement, un range extender, c'est-à-dire un prolongateur d'autonomie, on est d'accord, sur les voitures électriques. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Tout à fait. C'est exactement ça. D'accord. Typiquement, sur ce cahier des charges de la poste, nous avons une batterie de 22 kWh. Le client souhaitait prolonger et doubler son autonomie sur le véhicule. Elle était de combien ? Parce que pareil, jusqu'à maintenant, elle était de combien ? 150 km. Donc là, l'idée, c'est de dire, il faut que je puisse faire 300. Au moins 300. Ce que veut le grand public aussi, là, je vais à droite, je crois. À droite, tout à fait. Donc, au moins 300. Donc, pour ce faire, nos ingénieurs ont calculé l'énergie à embarquer nécessaire, donc la quantité d'hydrogène, ce qui donne le volume de réservoir, et également la puissance de la pile nécessaire à délivrer à la chaîne de traction ou à la batterie pour pouvoir prolonger l'autonomie du véhicule. Parler comme un livre, c'est extraordinaire. Parce que le problème, il reste toujours le même. C'est-à-dire que, où est-ce que je recharge en hydrogène aujourd'hui ? Alors, le public actuellement, c'est principalement des flottes captives. D'accord. Quand on appelle captives, il faut expliquer. C'est justement la poste, tous les gens qui ont un point de retour fixe, en fait. Exactement ça. Et à partir de là, nous sommes capables de proposer également sur un certain nombre de véhicules de pouvoir proposer des solutions de stations avec des partenaires. D'accord. Connu des solutions de stations, c'est-à-dire que vous allez leur faire le point d'hydrogène, vous allez les livrer pour qu'ils puissent recharger, etc. On va les mettre en relation, effectivement, avec des personnes qui savent créer des stations, qui savent provisionner du gaz pour pouvoir alimenter ces stations. Et comme ça, ils auront un équipement complet pour pouvoir rouler avec les véhicules, mais également recharger sur site les véhicules. C'est amusant parce qu'on parle ensemble, mais là, je conduis ça très simplement comme une voiture électrique. Enfin, c'est une voiture électrique, d'accord. C'est une voiture électrique avec deux énergies, puisqu'on garde la charge électrique de la voiture. Je continue là, c'est ça ? Tout le droit. Ou, de manière très transparente, l'appui de la combustible. Aujourd'hui, c'est en test ou ça arrive en... Non, non, c'est en maturité. Vous êtes dans une solution qui est industrielle. D'accord. C'est-à-dire que nous avons un programme, d'ici la fin de l'année, d'un 50 véhicules à provisionner sur le projet Highway, programme Highway sur Grenoble-Lyon. Très simple, actuellement, un kit comme ceci proposé, on l'a aux alentours des 17 000 euros. Ah oui, d'accord. Donc, c'est quand même un sacré surcoût. Comme vous le disiez tout à l'heure, là, on parle de 50 véhicules. L'année prochaine, on a certainement un programme-là entre les deux véhicules. Non, je comprends, d'accord, d'accord. Donc, le volume va aider, en fait, à arriver à des solutions. À terme, l'objectif, c'est quand même d'être en dessous de 10 000 euros. Donc, le trainage régénératif, effectivement, sur un parcours de 300 km, on estime aux alentours des 10-12 % la capacité de régénération... De la batterie, il faut expliquer. Donc, clairement, je peux gagner 30 km, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Simplement, en levant le pied, la batterie se recharge. Et sur un parcours de 300 km, grâce à ce système-là, j'ai 30 km d'autonomie. Quoi ? Supplémentaire. Voilà. En éco-conduite. En éco-conduite. C'est bon, ça. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada